Est-ce que vous avez vu ces images impressionnantes à New York? Il est tombé en 24 heures, l'équivalent d'un mois de précipitation. Des pluies torrentielles se sont abattues sur la ville et l'ont paralysé. Je voudrais juste vous montrer ces images impressionnantes. Regardez. Moi, je suis fasciné par les gens qui veulent quand même faire leur vie normale. Non, mais sans déconner. Moi, j'appelle mon gars et il dit, écoute, je ne vais pas venir là aujourd'hui. Je comprends bien pourquoi. Le gars veut prendre le métro, absolument. Le mec qui a pris le bus. Non, mais j'adore. Non, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix non plus. Il y a les SDF, etc. Donc, vous vous rendez compte, ça? À New York, c'est fou. Ils ont déclaré l'état d'urgence. Et en fait, à New York, ça descend tout de suite dans les stations de métro et de train. C'est ça. Ça s'est calmé, là? Oui, ça s'est calmé. Il y a eu des gros dégâts? Il y a eu d'énormes dégâts. Il y a eu plusieurs stations de métro fermées. C'est à Brooklyn et puis au nord-est de New York. Ils ont dû sortir des tracteurs, parfois, pour dégager des rues. Là, il y a les rats qui vont monter. Ah, ben, à New York, il y a plein de rats. Donc, les rats, ils vont faire quoi, là? Faut qu'un rat s'embrasse. Ils vont être heureux. Ils vont être heureux. En dos crôlés. En dos crôlés. Ils font comment, les rats? Ils font quoi, les rats, là, quand il pleut, comme ça? Ils sortent avec délectation. Ça nage, bien sûr. Ça nage, hein? Ben, ça, c'est enfin les toilettes. Alors, bien sûr que ça nage. Je vous l'ai dit qu'un jour, il y a un copain à moi. Il s'est réveillé la nuit. Et je vous jure que c'est une vraie histoire. Il s'est réveillé la nuit. Il a entendu des bruits dans ses toilettes. Je vous le jure que c'est vrai. Il a trouvé un rat, les cheveux mauvais. Plaqués en arrière, comme As sur la cuvette. Mais je vous jure que c'est vrai. Il a décrit comme As. Un rat comme As. Et des comme As debout comme As. Les cheveux plaqués comme As. En beau gosse. Il habite à Neuilly. Neuilly-sur-Seine. Eh ouais, les gars. Il a fait quoi, du coup? Il a fait quoi, votre ami? Il discutait avec Laura. Ils ont été finis de club. Honnêtement, je serais tétanisée. Je ne sais pas faire. Je vous jure que c'est vrai. Il a déménagé. C'est pour ça que moi, je vous donne un petit conseil. fermé toujours à la lunette des toilettes. La cuvette, exactement. La lunette. Voilà, parce que la nuit, même la nuit. Ah, quelle horreur. Après, il peut soulever avec la tête. Ouais, il soulève. Mais bon, alors moi, j'ai mis un truc. Il soulève avec la tête. J'ai mis un bail. J'ai un gars qui regarde juste sur ça. J'ai un gars. Il commence toute la nuit. Il commence sur les doigts. Il regarde. Non, non, non. Je te rends compte ou pas? Tu crois qu'il peut soulever avec les toilettes? Le rat qui soulève les toilettes, c'est pire. Moi, je déménage. Je quitte la France. Si je vois un rat qui arrive comme ça, la nuque, gainée. C'est un stéroïde. Mais moi, à chaque fois que je vais aux toilettes, c'est ma hontise. Je me dis, imagine, il y a un rat comme as. Ça fait que tu regardes toujours, en fait, quand tu lèves, tu regardes toujours s'il n'y a pas quelque chose carré. Moi, j'y vais comme ça. Dans les pays exotiques, c'est les serpents qui sortent. Ouais, mais un serpent, ça ne me dérange pas. Mais arrête. Un serpent, ça me dérange moins qu'un rat. Dans les fées fesses, ça fait mal. Non, surpents. Quelle angoisse. Vous imaginez, vous êtes aux toilettes, il y a un serpent. Il va arriver dans tes fées fesses, il va faire ça. Ah ! Et alors, à la limite, ça peut te faire un petit jet, c'est pas... Franchement, c'est pas gênant, gênant. C'est pas gênant, gênant. Ça passe. Ce week-end, il y a eu énormément de réactions suite à cette... Tout à l'heure, dans un instant, on pourra aller à des punaises de lit, mais il y avait Pascal. Pascal Praud, sur CNews d'ailleurs, qui cartonne, qui était CNews, record historique pour CNews, pour la chaîne CNews, qui a fait une sortie, qui a été reprise partout, regardez. Et il a fait une réponse ce matin, regardez. Est-ce qu'on sait pourquoi il y a plus de punaises de lit aujourd'hui ? Est-ce lié à l'hygiène ? Je vais poser toutes les questions. Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Est-ce que c'est des personnes qui n'ont pas les mêmes conditions d'hygiène que ceux qui sont sur le sol de France, qui apportent parce qu'ils sont dans la rue, parce que peut-être n'ont-ils pas accès à tous les services comme les autres ? Est-ce que c'est lié à cela ? Alors, ce week-end, sur les réseaux sociaux, ça a été un déferlement. Et il a réagi à la polémique ce matin dans son émission, regarde. Pour avoir posé une question, j'ai été ce vendredi insulté, harcelé, diffamé. Un journaliste doit-il se justifier des questions qu'il pose ? Je sais que notre chaîne CNews est une cible, et notamment l'heure des pros pour les délateurs aîlés de l'espace médiatique qui ont voulu voir dans mon interrogation vendredi une connotation raciste. J'observe qu'à cette heure, aucune plainte n'est déposée, et pour cause, il n'y a pas matière. Il ne restera donc rien de cette polémique, sinon une chasse à l'homme, un déchaînement de violence et un torrent de haine dirigé par des minorités agissantes. Le succès de CNews horripile. Mais rassurez-vous, nous ne changerons rien, les chiens aboient, la caravane passe. – Alors voilà, c'était ce matin, il a répondu, Gilles. – Alors, quel que soit ce qu'on pense de sa question, moi, je prends sa défense parce que je le connais, et j'ai vu ce matin qu'il était touché personnellement. Et la manière dont il a été une cible, sur les réseaux notamment, harcelé, est insupportable. On n'a pas le droit de faire ça, on ne peut pas s'en prendre à un homme comme ça. – Après, je vais vous dire aussi ce qui se passe sur les réseaux, c'est qu'il y a des gens sur les réseaux qui voient, il y a plein de gens aussi qui réagissent, parce qu'ils ont vu un truc passer, etc. et que ça a pu les blesser, ils n'ont pas le compris. Et c'est vrai que c'est souvent, voilà, deux, trois qui reprennent, qui mettent des trucs sur les réseaux, et derrière, c'est un déferlement. Mais c'est vrai que voilà, après, tout le monde s'est jeté dedans sur le truc. Mathilde Panot, bien entendu, de la France Insoumise, voilà, il y avait qui ? Il y avait tout le monde, il y avait également Bérangère Couillard, la ministre chargée de la lutte contre les discriminations, qui a pour sa part demandé à la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT de saisir l'ARCOM. Donc Bérangère Couillard a tweeté face à ses propos très choquants, je demande à la LICRA de saisir l'ARCOM, je n'accepterai jamais les discours de haine dans les médias comme ailleurs, il ne faut rien laisser passer. Sur le fond, on peut discuter bien sûr sur le fond, mais très franchement, l'homme ne peut pas être comme ça, traîné dans la boue, et derrière l'homme, derrière Pascal Praud, il ne faut pas être dupe non plus, le succès de CNews gêne beaucoup, gêne certains, CNews a des augmentations d'audience, des hausses d'audience considérables, et derrière ça, c'est aussi M. Bolloré qui gêne, donc voilà, c'est toute une campagne qui est menée, qui moi me déplaît. Alors justement, moi j'ai juste un truc pour vous, sur l'empreinte carbone, parce que je fais une petite parenthèse, vous savez, la Chine, c'est 30% d'empreinte carbone dans le monde, les Etats-Unis, 20%, et la France, 0,004%. Alors, êtes-vous absolument sûr du 0,004% ? C'est sûr, certain, oui, c'est un ami qui m'envoie sur, c'est Bruno Pommard, on aime Bruno. D'accord, d'accord. Si je ne veux pas voir les gars du Spip sur la gueule, Gégé, tu voulais dire un truc ? Oui, bien sûr, non au raid numérique et au harcèlement, ça c'est insupportable, il l'a très bien dit, ça c'est petit 1. Petit 2, effectivement, si Pascal Praud avait été un journaliste de France Inter, je pense qu'il n'y aurait pas eu de raid numérique tout le week-end, petit 2. Après, on a le droit de poser toutes les questions quand on est journaliste, moi j'ai le droit aussi de trouver que la question et la manière dont Pascal Praud a posé la question, je trouve, moi, un peu maladroite, et un peu bord-cadre, et un peu limite, malgré tout, je trouve qu'elle n'est pas très habile. Moi, je me souviens, vous avez reçu ici un spécialiste des punaises de lit, la première question que vous lui avez posée, c'est, monsieur, est-ce que c'est un rapport avec la saleté ? Il vous a dit, non, pas du tout. Donc, vous n'avez pas essentialisé la chose, vous n'avez pas ramené ça à un truc. Non, parce que moi, j'avais pensé à moi à la base. Oui, mais d'accord, mais que vous soyez autocentrés, peut-être, mais tout de suite, vous n'avez pas dit, en gros, oui, c'est l'immigration, oui, c'est les étrangers, oui, c'est les... Voilà. Et là, je trouve que tout de suite, je pense qu'il s'amuse un peu, il cabotine un peu, il joue un peu de ça, malgré tout, et voilà, moi, je trouve que, bon, voilà, je trouve que c'est un peu limite, quand même, il y a un truc un peu, je trouve maladroit de sa part. Moi, je pense qu'il a le droit de poser des questions, comme tu l'as dit, si ça avait été n'importe quel journaliste lambda qui aurait posé cette question, personne ne l'aurait repris. D'ailleurs, je ne pense pas que ça a choqué les téléspectateurs, je pense que le processus, c'est simple. Non, mais pourquoi il pose cette question ? Deux, trois mecs sur Twitter. C'est juste, c'est l'été sur Twitter. Tu as deux, trois mecs sur Twitter qui veulent se faire Pascal Praud, ils font tourner, etc. Et enfin, ceux qui lui reprochent ça et qui l'accusent de racisme, notamment Libération, sont les premiers à faire un article en 2018 en faisant un lien entre réfugiés, rats et punaises de lits. Donc, quand c'est Libération, ce n'est pas choquant, quand c'est Pascal Praud, ça devient du racisme. C'est honteux. Je ne sais pas si on a fait un sondage, je ne sais pas. Oui, Jacques ? Non, je pense qu'on est quand même redevables de sa question. Donc, la question qui est posée de savoir si on est responsable quand même d'une question. Oui, on l'est en journalisme. Mais moi, je trouve que ça a été une polémique totalement disproportionnée. Elle est disproportionnée parce qu'en ce moment, il y a un certain nombre de gens qui s'amusent à s'en tenir à trois mots qui sont réduits. Et déjà, rien que là, la question telle qu'elle est posée, ce n'est pas du tout la même chose que l'impression qu'on en a eue sur les réseaux sociaux ce week-end. Donc déjà, il y a une réduction là-dessus. Et ensuite, j'ai regardé la charte des journalistes, tout simplement. Lorsqu'une question est mal posée, qu'il y a une imprécision, la seule chose qui est demandée aux journalistes, et c'est ce qu'il a fait, c'est de revenir dessus pour réexpliquer ses propos. Donc, il n'y a pas... Ça, c'est pour les journalistes. Moi, qui ne suis pas journaliste... Non, ce que je veux dire... Non, mais ça vaut pour tout le monde. Je fais quoi, par exemple ? Ça vaut pour tout le monde, Cyril. Ce que je veux dire, c'est que ça ne vaut pas une saisie de l'arcom. Moi, j'avais dit la dernière fois, j'avais dit cette truc, et j'ai eu des... Sachez-le, j'ai eu des nombreuses plaintes de punaises de lit, et j'avais demandé aux messieurs comment on fait pour leur niquer leur race. Et c'est vrai que voilà, j'ai eu de nombreux gens qui se sont... Voilà, des punaises, des punaises qu'on tweetait, dont Jô la punaise, voilà, que j'embrasse. Non, mais c'est vrai. Oui, on va passer à la deuxième. Si on peut juste dire que les réseaux sociaux, ça reste quand même une minorité et que la plupart des gens qui n'ont pas les réseaux, les 70 millions de Français ou je ne sais plus combien on est, n'ont pas les réseaux et ne sont pas du tout au courant des polémiques comme ça et que ça reste une minorité de gens insupportables quand même. Alors, on va parler de Patrick Sébastien qui est actuellement en pleine promo de son livre. Il a alors récemment fait une déclaration qui en a surpris plus d'un. Il est revenu sur l'ère MeToo qui change le rapport entre les hommes et les femmes parfois avec des excès, selon lui. Il a livré une anecdote assez surprenante sur les précautions qu'il prend désormais sous les conseils de son avocat. Regardez. Mon avocat m'a dit Patrick, à l'hôtel, quand on t'apporte le petit déjeuner, filme. Et aujourd'hui, quand on m'apporte le petit déjeuner dans ma chambre, je filme pour prouver que je n'ai fait aucun geste déplacé parce qu'il me dit si la fille se rend criante, t'as perdu. Voilà, donc si vous allez sur le téléphone de Patrick Sébastien, il y a des fougasses, il y a des pains aux raisins. Voilà, donc Patrick. Non, mais est-ce que vous comprenez ça ? Est-ce que vous aussi, vous avez changé votre comportement ? Moi, je peux comprendre par rapport à la réputation sulfureuse qu'il a d'homme à femme et tout, machin. Il a une réputation d'aimer les femmes. Non, mais là, tu dis n'importe quoi. Non, il a une réputation d'aimer les femmes. C'est lui qui le dit lui-même qu'il aime les femmes. Donc peut-être qu'il se dit j'ai pas envie de me faire avoir comme peut-être l'histoire qu'il y a eu avec DSK, l'histoire qu'il y a eu avec Neymar quand il a été à la chambre d'hôtel avec la fille. S'il filme pas le visage de la fille, si quand la fille rentre ou l'homme rentre pour le petit-déjeuner, s'il filme pas, s'il filme juste le petit-déjeuner, si dans sa tête à lui, il se dit comme ça, je suis sécure, vu que j'avais filmé le petit-déjeuner, il est rentré et parti, moi, je peux comprendre qu'il fasse ça. Ça peut être peut-être une sorte de parano, mais demain, si on disait Patrick Sébastien accusé par une femme à la chambre d'hôtel, on serait peut-être les premiers à dire ici, ah bah, tu sais, Patrick Sébastien, il aime bien les femmes. Non, mais arrête, mais arrête de dire ça, mais tu dis n'importe quoi. Moi, ça me dérange pas qu'ils me filment, moi, ça me dérange pas qu'ils se protègent comme ça. Non, mais moi, moi, ce qui me gêne dans ce qui est sous-entendu, c'est que les femmes mentent. C'est ça que ça sous-entend, c'est que quand on est une célébrité, en gros, t'es à la merci de femmes menteuses. Je rappelle quand même ici que 98% des femmes ne mentent pas, alors il y en a 2% mais il a raison de se protéger contre les 2%. Oui, mais la libération de la parole a entraîné une judiciarisation des rapports hommes-femmes et maintenant, pardon, mais ça se fait dans les grandes entreprises, ça se fait dans les grands groupes de médias. Aujourd'hui, dans les grands groupes, par exemple, il n'y a pas une réunion qui se fait sans que les portes soient ouvertes avec les collaborateurs qui soient témoins de ce rendez-vous. Chez les footballeurs, par exemple, il y en a qui font signer des décharges avant d'avoir des rapports avec des jeunes femmes pour dire, en gros, est-ce que tu acceptes telle pratique ou telle pratique pour qu'après, elles ne disent pas en fait, tu m'as fait ça et moi, je ne voulais pas ou alors, on impose aussi de laisser les téléphones dehors pour ne pas qu'il y ait de traces, malgré tout, ou des vidéos prises à l'insu du footballeur. Donc, voilà. Moi, je crois que d'abord, il faut croire les femmes. Ça, c'est le postulat de départ. Je suis complètement d'accord mais il se trouve que j'ai déjeuné il y a quelques jours avec un ami que je connais bien et on parlait de ça et il me dit, écoute, moi maintenant, dès que je rentre dans un ascenseur et qu'il y a une femme, je déclenche mon appareil et je filme... Oui, c'est fou. L'appareil, lui, il est parlé. Franchement, je veux dire, c'est sorti dans la... Oui, c'est triste mais c'est... Chez vous alors, t'arrives. C'est quelqu'un qui a peur, lui aussi, qui a une fausse accusation parce qu'il faut savoir que dans un certain nombre d'entreprises, parfois, on monte des dossiers contre des gens et c'est très... Enfin, c'est facile. Ça arrive qu'on demande et qu'on fabrique quelque chose aussi. Oui, ça ne remet pas du tout en cause la vraie parole de celles qui sont victimes. Mais je peux comprendre cette attitude. Oui. Moi, je dis que d'abord, un, il faut qu'il change d'avocat. Ça, c'est clair. Pourquoi ? Parce que Sébastien, c'est pas un lapin qui est né il y a 15 jours. Il sait ce qu'il faut faire pour se tenir. Quand il va dans un hôtel, il sait ce qu'il faut faire. Il parle de la zone. Il faut témoignage. Non, mais même pas. Il faut témoignage, de toute façon. Il faut des preuves. Non, mais il faut des preuves. Pourquoi ? Non, mais il n'y a pas de preuves. Il sait très bien que s'il y a un truc qui est dit et que derrière, avant que la lumière soit faite, il vaut mieux qu'il filme. Si son avocat lui a dit ça, moi, je trouve qu'il a raison de le suivre. Sans préjuger de rien. Bizarrement, Neymar, il a eu la même histoire malgré que c'était filmé à l'intérieur. Oui, mais il a sorti directement la vidéo. C'est grâce à ça. C'est grâce à ça. C'est grâce à ça. C'est grâce à ça. C'est ça que j'allais dire avec Neymar. Justement, il a eu la chance d'avoir l'idée de filmer le truc. Au moins, il a été tranquille. T'as vu le nombre de carrières qui ont été brisées pour des suspicions qui ont été au final dementies. Donc au final, toutes ces personnes-là, tu les comprends. Je les fouteux, oui. Il faut que la nana, elle filme et que le mec, il filme aussi. Parce que c'est pas le mec qui lui empêche de prendre son portable et que lui, il fait ce qu'il veut après derrière. C'est les deux qui doivent filmer. C'est un monde très malheureux, mais on est obligé. Le problème, c'est que ça va tellement vite aujourd'hui. Un tweet, une accusation, si jamais c'est faux, vous êtes morts et il faut pouvoir rétorquer tout de suite avec la vidéo. Donc c'est malheureux, ça peut passer pour quelqu'un de parano, mais il a raison de faire ça aujourd'hui. Parce que s'il fait ça, d'abord, c'est ce qui se comporte bien. Ça veut dire qu'il n'a rien à se reprocher, qu'il filme les situations. Mais si jamais il y a quelqu'un qui l'accuse à tort, de toute façon, il est mort. Même s'il est innocenté plus tard, le seul moyen de répondre, c'est tout de suite avec une preuve vidéo incontestable, irréfutable. Donc il a raison.